J'ai la Constitution. Ces accords sont anticonstitutionnels. D'abord, le président Sassou ne peut pas engager une telle démarche sans que ce ne soit ratifié par le Parlement. Et je dis que c'est anticonstitutionnel. Pourquoi ? Je vais lire les articles irrelatifs christiens et les Congolais comment seront. Je prends l'article 5 de la Constitution du 25 octobre 2015. La souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce au moyen du suffrage universel. Par ses représentants élus ou par référendum, aucune fraction du peuple, aucun corps de l'État ni individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Ça, c'est le premier article. Je passe maintenant, Christian, à l'article 44. L'article 44 dit ceci. « Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation de tout ou partie de ses moyens d'existence, tiré de ses ressources naturelles ou de ses richesses, est considéré comme crime de pillage et puni par la loi. » C'est l'article 219 qui dit ceci. « Nulle cession, nul échange, nulle injonction du territoire national n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. » Donc, il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires. Moi, je tiens à la fois et à la souveraineté du peuple congolais et au bon voisinage que nous devons avoir. Et il n'est pas normal que nos amis, l'opinion publique de la RDC, pensent que nous sommes en train de rapprocher les Rwandais de leur territoire qui pourraient, et certains disent même qu'ils ont deux objectifs, chercher de l'espace au Congo et chercher à attaquer la République RDC. Nous ne voudrions pas être complices de ça et nous voudrions que les choses soient dites clairement. Alors, le dernier message que j'embrerai à Thierry Mungala et aux membres du gouvernement, qu'ils mettent ces accords à notre disposition. Moi, je m'engagerai à les lire correctement. Et si je dois introduire un recours à la Cour constitutionnelle en lisant ces documents, j'introduirai le recours. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre Teller TV. Dépôt à Brazzaville d'une plainte contre Ex pour détournement de 14 000 milliards de francs CFA, soit 25 milliards de dollars américains du fonds de garantie des générations futures. Situation actuelle sur l'épidémie, la chigulose qui sévit à Toulisie, troisième ville de la République du Congo. Nous reviendrons également sur les accords militaires et agricoles entre le Congo, Brazzaville et le Rwanda. Voilà pour ce qui va caractériser notre échange aujourd'hui avec Clément Mirassa, président du PSTC, ancien ministre congolais du commerce, ancien ministre congolais du développement industriel. Bonjour Clément. Comment va le Congo, Brazzaville ? Bonjour Christian, mais je te dirais tout simplement que tu connais mon point de vue sur la situation du Congo. Le Congo va mal, très mal, et il n'est pas encore prêt de sortir de cette crise multidimensionnelle qu'il connaît depuis plus de dix ans. Merci Clément. Alors bienvenue à ceux qui nous rejoignent aussi pour la première fois sur Teller TV. Je vais vous inviter, mesdames et messieurs, à liker, à partager massivement cette émission et de la commenter à la fin pour nous dire ce que vous en pensez. Clément Mirassa, je vais dans un premier temps vous inviter à regarder une photo. C'est la photo de la délégation congolaise, je parle bien du Congo, Brazzaville, au deuxième sommet Russie-Afrique. Et vous me direz ce que vous pensez de cette photo, notamment sur la composition de la délégation congolaise à ce sommet. Regardez. Alors Clément, J'espère que vous avez bien observé cette photo. Il faut dire qu'à ce sommet, nous avons vu d'autres délégations accompagnées, des opérateurs économiques, des ministres de gouvernement. Mais voilà ce que le Congo est allé. J'allais dire comment le Congo a été représenté à ce sommet. Est-ce qu'on peut continuer à dire ou à penser que le Congo Brazzaville est une république, une nation ? Christian, merci bien pour ta question. Mais pour les Congolais qui me connaissent, ils connaissent mes points de vue sur cette situation. Vous savez bien que je m'assure, j'ai toujours et j'ai toujours dénoncé la gestion clinique de ce pouvoir. Ce que vous voyez à travers cette photo n'est que le reflet de ce que les Congolais savent et de ce qu'ils vivent. Vous savez, quand vous prenez la formation, vous prenez l'équipe gouvernementale, vous serez frappé par un certain nombre de choses. Et nous l'avons souvent dit et répété aux Congolais. Vous avez pratiquement, sur 38 ministres, vous avez pratiquement 50% des ministres qui appartiennent soit au même département d'origine que le président de la République, soit à la même ethnie que lui. Si vous prenez ce que l'on appelle les ministères de souveraineté, vous ferez encore le même constat. Prenez les finances, prenez la défense, prenez les affaires étrangères, prenez un certain nombre de choses. Donc, nous avons assez souvent dénoncé cela. Parce que quand vous prenez, non seulement le département de la République, mais quand vous prenez les plateaux, vous avez l'essentiel. Et dans le même temps, dans le même temps, Christian, peut-être que les Congolais l'oublient, la Bouenza, qui est le département le plus complet du Congo, est représentée au gouvernement par une seule ministre, Madame Lydia Jacqueline Nicolo. Donc, quand vous prenez la Lekoumou, vous en avez deux. Thierry Mongala, vous avez la ministre des Affaires sociales. Mais quand vous allez dans la cuvette ouest, vous allez dans la Sanga, vous vous rendez compte que vraiment, c'est la portion congrue. Et ce n'est pas du tout normal. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut toujours essayer de faire le lien entre ce que nous disons et ce que nous faisons. On ne peut pas parler de paix, de concorde et d'unité nationale et faire ce que l'on fait, c'est-à-dire considérer que la compétence au Congo appartient à un département, sinon à une ethnie. Et c'est véritablement triste. Mais je terminerai, Christian, en disant, prenez les régies financières, prenez le ministère des Finances. Vous verrez, depuis de nombreuses années, c'est certainement là-bas qu'on trouve la compétence. Les ministres des Finances sont toujours de la même ethnie que le président. C'est certainement là-bas qu'ils trouvent la compétence. Mais prenez tous les services des régies financières. Prenez les trésors, prenez les impôts, prenez les douanes. Mais les Congolais connaissent bien cette situation. Et vous me donnez encore une fois l'occasion de dénoncer cela et de dire que si on veut véritablement aller sur tout, qu'on est au mois d'août dès qu'on va à la fête nationale, il faut essayer de faire l'effort. Sinon, c'est soit le beau-fils, soit le fils, soit la fille, etc. Le Congo n'est pas composé que c'est de ça. Je crois que même dans les royaumes, il y a une diversification, une diversité à ces niveaux-là qu'on devrait observer. Mais c'est dommage pour le Congo. Même dans les royaumes, il y a une diversité, vous avez dit, Clément. Alors, dans son speech devant Vladimir Poutine, un speech qui est devenu d'ailleurs viral sur les réseaux sociaux, avec toute l'humiliation que cela inflige d'ailleurs aux Congolais, Denis Sassou Nguesso s'est plaint de ce que son avion, qu'il avait d'ailleurs loué à coups de milliards, et je pense, parce que de toute façon, nous savons, généralement, il prend les avions à un milliard, le vol. Et donc, il s'est obligé que son avion soit bloqué à Dubaï, obligé donc de prendre ou de louer un autre petit jet. Il a parlé de petit jet, donc c'est comme s'il n'était pas du tout content de voyager dans ce petit jet. Alors, ma question ici, c'est de savoir comment expliquer qu'après 40 ans de pouvoir, sans partage, avec tout l'argent que le Congo engrange, pour son pétrole, pour son bois, ses minerais, on l'a toujours rappelé ici, que le Congo continue à louer des avions pour le déplacement de son chef d'État. Comment expliquer ça ? Christian, tu parles de Moscou, mais j'ai d'abord une première réaction. J'ai suivi la déclaration du président Sassou, après avoir suivi la déclaration du président Ibrahim Traoré, qui, à mon avis, a posé un certain nombre de problèmes de fond, en ce qui concerne le développement de l'Afrique, en ce qui concerne la pauvreté de l'Afrique. Et quand le président s'en soit parlé, j'aurais souhaité que je me retrouvais un peu dans cet élan, dans une situation où nous sommes véritablement dans une crise. Mais Christian, 40 ans de pouvoir, il ne suffit pas d'insister sur 40 ans de pouvoir. Il faut insister qu'il est inadmissible qu'un pays comme le Congo, qui aime beaucoup s'attarder sur un concept que les Congolais connaissent bien, la souveraineté nationale, il est inadmissible que le président de la République parle des jets et des avions que l'on loupe et que les dispositions ne soient pas prises pour que nous ayons un outil de souveraineté. Et j'insiste là-dessus pourquoi, Christian. J'insiste là-dessus. Parce que vous avez un pays où 14 000 milliards se sont évaporés. Vous avez un pays où vous pouvez entendre dire qu'il y a six Congolais qui détiennent 500 milliards dans les paradis fiscaux. Et les Congolais savent bien, tant qu'on réfléchit bien. Vous avez un pays où il y a un compatriote, Alphonse Maboussou, consultant en expertise pétrolière et minière, qui a démontré de façon claire qu'il y a 133 milliards de Français qui sont planqués dans les paradis fiscaux, dans les bas de laine, dans les cimetières, dans les églises. Comment comprendre que dans un pays qui, visiblement, apparaît comme un pays extrêmement riche, il ne puisse pas être capable d'avoir un outil, ce que je considère comme un outil de souveraineté, comme un avion pour permettre au présent de voyager. Et on voyage, on loue des gènes, on a des problèmes avec les compagnies d'assurance occidentales, etc. Les Congolais en sont pratiquement très, très, très préoccupés. Est-ce que ce n'est pas là aussi une manière de siphonner les caisses de l'État, finalement ? Mais écoutez, je vous prends un exemple simple. Chaque fois qu'il y a des fêtes au Congo, on reçoit des hôtes de marque, mais il y a des chapiteaux qui sont installés. Et d'après ce que l'opinion congolaise essaie, ces chapiteaux sont doués à coups d'argent. Donc, on est dans un pays où on dirait qu'on recherche la moindre occasion de créer du... Ils appartiendraient à une des filles, de donner sa souveraineté. Je ne connaissais pas à qui ça appartient. En tout cas, je vous donne l'information et vous pouvez la vérifier. Du point de vue du principe, c'est inadmissible. Et lorsqu'on parle de la réduction du train de vie de l'État, lorsqu'on parle de la qualité de la dépense, c'est sur tous ces aspects. Même un million, même 100 000 francs, ça compte. Regardez ce qui s'est passé ou ce qui s'est passé à Donizier. C'est pour ça que la location des avions, tout ce qui s'est dit, à mon avis, ce n'est pas acceptable. Et il faut que nous allions vers une vision où on réduit sérieusement les trains de vie de l'État. Alors, tout à l'heure, vous avez déjà amorcé finalement le sujet. On va passer donc droit à notre sujet principal, notamment le dépôt d'une plainte par les ONG et la société civile congolaise contre X pour détournement, je l'ai dit d'entrée de jeu, de 14 000 milliards de francs et femmes. Ma question ici, c'est de savoir, est-ce que, mais avant que vous nous répondiez à cette question, je vais donc proposer à nos téléspectateurs de suivre ce reportage irrelatif, c'est-à-dire le dépôt de la plainte et puis le point de presse qui a suivi. Rebondissement sur l'affaire des 14 000 milliards destinés aux générations futures. L'Observatoire congolais des droits de l'homme et le Mouvement pour la culture citoyenne, sous le label de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, crie au détournement et au pillage de cette somme enregistrée pendant la période d'embelie financière qu'avait connue le pays. Les organisations de la société civile lancent de ce fait des poursuites judiciaires avec en perspective une plainte contre X pour détournement et pillage présumés au tribunal de grandes instances de Brazzaville. Cette plainte est la réponse raisonnable de nos organisations à l'interpellation adressée à la société civile congolaise en vertu de sa capacité juridique à rester en justice, suivant les termes de la pétition citoyenne en circulation au Congo et à travers le monde pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques et financiers. Bien voilà, merci. Alors donc, vous venez là de suivre avec moi, Clément Omirassa, ce reportage relatif, bien entendu, au dépôt de la plainte contre X pour, bien sûr, détournement de 14 000 milliards de francs CFA, je disais, l'équivalent de 25 milliards de dollars américains. C'est beaucoup d'argent, c'est quand même près de 7 en budget du Congo, bien entendu, lorsqu'on compare au budget actuel. Mais ma question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que cette action pourrait vraiment aboutir ? C'est la question posée par beaucoup des Congolais, d'ailleurs, que nous avons recueillé des informations, des commentaires, qui disent, mais c'est vrai que beaucoup félicitent d'abord cette initiative et encouragent d'ailleurs d'aller jusqu'à la fin, mais ils sont aussi nombreux à se poser la question de savoir est-ce que ça va aboutir dans un pays comme le Congo lorsqu'on sait que la justice est aux ordres du pouvoir. Christian, j'aime dire une chose. Lorsqu'on se bat pour la démocratie et la liberté, rien ne vous sera donné sur un plateau d'argent. Et je crois, j'interpelle un peu les compatriotes en disant, chers compatriotes, le silence que vous observez devant ce qui se passe au Congo n'est ni la solution appropriée, ni une vision qui devrait nous permettre d'avancer. La résignation, ce n'est pas une bonne chose. Une fois qu'on est debout, il faut y aller. Maintenant, Christian, avant de répondre plus précisément à ta question, il faut refaire la genèse un peu de cette affaire. J'ai ici sur papier le message du chef de l'État au Parlement congolais réuni en congrès le 12 août 2006. Et je vais vous reprendre une partie de ce qu'il a dit. Il disait ceci, au regard de ce qu'il précède, le gouvernement congolais a décidé d'utiliser avec circonspection et rigueur les recettes pétrolières selon un mode opératoire transparent. Les recettes supplémentaires sont déposées dans un compte de stabilisation à la Banque centrale. Toute opération non envisagée dans la loi des finances en cours ne saurait être effectuée sans une loi des finances rectificative à soumettre au Parlement. À compter de cette année, un audit annuel du compte de stabilisation des recettes pétrolières sera effectué par la Cour des comptes et des disciplines budgétaires. Le rapport irrelatif sera rangé public. Les choses sont claires comme le dessous, ce qu'a fait, Christian. Et ça, ça se passe dans un pays. Ce que je vous ai lu, ça a été dit en 2009 et le 14 août 2009, en 2006, et le 14 août 2009, le président s'assoufflait son discours d'investiture dans lequel il dit, de façon solennelle, qu'en dépit des nombreux efforts qui ont été faits, le Congo n'est pas hélas exempt de corruption, de concussion, de fraude, de détournement de dénié public. Et il continue, il conclut, ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Ça veut dire quoi, Christian ? Ça veut dire que c'est un aveu, une reconnaissance de ce que, dans notre pays, ces phénomènes, ces mots qui gênent notre développement sont bien connus des dirigeants. Et lorsqu'on a fait un tel discours, ça doit être suivi des faits. Malheureusement, malheureusement, depuis 2006, Christian, aucun audit n'a été réalisé. Et pour revenir un peu, faire le lien avec ce que je vous ai dit, c'est pour ça que nous avons lancé une pétition. Nous avons lancé une pétition. Et quand vous prenez le texte de la pétition, le premier entendu dit quoi ? Entendu que l'état actuel du droit pénal congolais ne permet pas aux citoyens individuellement, pourtant victimes d'une gouvernance spolatrice, cryptocratique, destée en justice comme les responsables des crimes économiques, financiers et sociaux, par cette pétition, nous, Congolais signataires, encourageons et soutenons toutes les actions des organisations de la société civile congolaise à user des capacités techniques, juridiques et de mobilisation offrent leur mandat pour contribuer également à leur niveau à cette lutte contre la corruption et l'impunité des crimes économiques et financiers impliquant des Congolais aux préjudices du Congo, omis au pays ou à l'étranger. Et le Clément, pendant que vous êtes en train de lire évidemment ce texte, est-ce que c'est pour dire que la plainte qui a été déposée, c'est la réponse de l'appel que vous avez eu à faire pendant, je crois, au cours de votre conférence de presse du 20 mai dernier ? C'est cela ? En tout cas, j'ai lu le mot qui a été présenté lors de la conférence de presse ou du point de presse. Il apparaît clairement que la société civile qui s'est sentie interpellée et je dois le dire a réagi avec promptitude et nous n'en sommes que très heureux. Alors quand, Christian, on dit qu'il y a des gens qui n'y croient pas, alors ce qu'ils auraient souhaité, c'est quoi ? Que nous continuions à dormir dans nos maisons, que le problème ne soit pas posé aujourd'hui, Christian, il faut que les problèmes... Et les mêmes allaient continuer à vous reprocher cela ? Et les mêmes allaient continuer à nous reprocher cela. Aujourd'hui, au moins par ces actes que nous avons posés, vous savez bien, Christian, je rappelle, le 20 mai, nous avons posé l'acte que nous avons posé avec Henda Diogène Séni, avec Jean-Pierre Aniangoy, ça a été suivi et je suis heureux qu'il y ait déjà beaucoup de signataires. Le 12 juillet, ça a été suivi des faits au niveau du Canada où Jean-Pierre, Georges Goma a fait une activité très importante où nous avons obtenu le soutien d'un député québécois, d'un parti québécois où, par la suite, nous avons obtenu le soutien de la présidente de la coalition de lutte contre les biens malachés au Canada. Nous venons d'avoir, d'enregistrer également la réaction fortement positive de la diaspora qui est basée... Américaine, aux États-Unis. Donc, nous ne pouvons que nous réjouir. Aujourd'hui, le problème, ce n'est plus à notre niveau. Le problème se pose au niveau des gouvernants. Un, nous ôtons le prétexte aux gouvernants de dire chaque fois qu'ils sont interviewés qu'il n'y a aucune plainte au Congo-Brazzaville, comme si les Congolais étaient silencieux, qu'ils étaient satisfaits de la situation qu'ils connaissaient. Là, maintenant, nous avons donné la preuve qu'il n'y a pas qu'en France qu'ils seront interrogés. Mais malheureusement, c'est là-bas qu'ils vont faire leurs dépenses. C'est là-bas qu'ils vont acheter les biens qu'on considère pour certains comme les biens mal acquis. Nous allons poursuivre. Et aujourd'hui, les Congolais savent et les gouvernants surtout doivent savoir qu'aucune société ne peut être bâtie, ne peut aller vers le progrès en se basant sur des mots comme le vol, le détournement des fonds publics et autres. Et ce qui est grave, c'est que vous avez 14 000 milliards qui se sont évaporés. Vous avez 5 500 milliards d'entre-les-mêmes de six Congolais. Ça vous fait déjà pratiquement 20 000 milliards et vous criez à l'intérieur du pays que vous ne pouvez, vous avez la précarité des moyens, qu'il manque de l'argent et vous allez courir au fonds monétaire, Christian. C'est ça qui est plus grave. Évidemment, c'est là que je voulais en fait poser la question, mais je ne sais pas si vous êtes la personne la plus appropriée. C'est de savoir est-ce que ça va s'arrêter à 14 000 milliards parce que là, vous venez de citer d'autres scandales, bien entendu. J'espère que ça va continuer avec les autres scandales. On parle des Panama Papers, des Pandora Papers, les bien mal acquis en France, avec tout ce qui se passe à travers le monde ou comme je l'ai toujours rappelé ici, jamais un mois ou presque où les noms des membres du clan Sassou Nguesso ne soient cités dans les scandales de corruption, de vol et de détournement. Et comme on vient de déposer une plainte et évidemment, dans le même temps, nous savons que le FMI venait d'approuver le décaissement de 43 milliards de dollars américains au titre de la facilité élargie de crédit. N'est-ce pas un contraste finalement pour le gouvernement congolais de savoir que finalement, le Congo-Brazoville a beaucoup trop d'argent volé, planqué dans les paradis fiscaux et qu'il faut maintenant faire pression aux auteurs de ces détournements de restituer cet argent que de continuer à courir après le FMI ? Christian, ta question elle est profonde. Je réagirai d'abord en me disant que je suis très heureux et je présente toutes mes félicitations à la coalition citoyenne s'agissant des crimes économiques et financiers qui, à mon avis, a démarré le travail. Parce que quand je lis leur texte présenté au point de presse, ils ont bien dit que ce n'est qu'une plainte inaugurale d'une autre série de documents. Maintenant, ce qu'il faut, c'est là que les Congolais doivent les aider. Comme quoi, il y a une suite, ça va continuer. Il faut que ça continue. Les Congolais qui ont des informations, les Congolais pas chez moi, pas chez Hinda, Diogène ou bien chez Jean-Pierre Agnangol, vers les organisations, les ONG de la société civile comme l'OCDH, comme le MCC et d'autres. Il faut que ces informations soient fournies. Ce qui est grave, M. Christian Perrin, vous voyez que les 14 000 milliards, ça dure depuis. Mais il y a eu des structures qui étaient chargées de lutter contre la corruption. qu'est-ce qu'elles ont fait ? Il y a la haute autorité de lutte contre la corruption. Elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc, vous avez, c'est une plainte inaugurale. Mais c'est ici l'occasion, pardon Clément, c'est ici l'occasion d'inviter à cette haute commission, la haute commission, comment vous appelez ça, la haute commission de lutte contre la corruption, de se rapprocher finalement de cette coalition pour faire chemin ensemble, pour encourager cette plainte. Non, moi je propose l'inverse. Ce n'est pas la haute autorité de lutte contre la corruption, c'est la procédure de la commission, mais la coalition qui a déjà fait ce travail excellent. Je propose à cette coalition de faire la démarche de rencontrer la haute autorité de lutte contre la corruption et de mettre entre leurs mains un certain nombre d'informations. Je vous rappelle que la pétition, quand nous l'avons lancé, nous avons adressé également un courrier au président de la haute autorité de lutte contre la corruption pour qu'il en soit informé. Non, s'agissant du volet que tu évoques, Christian, sur le fonds monétaire, mais ça interpelle les Congolais. Christian, vous avez des informations selon lesquelles il y a 14 000 milliards qui étaient logés dans un compte et aucun franc ne devait sortir de ce compte sans la moindre loi rectificatif. Vous avez six Congolais qui détiennent dans les paradis fiscaux 5 500 milliards, mais ça, ça ne vous intéresse pas, d'autant que la lutte contre la corruption est inscrite en très bonne place dans le programme que nous exécutons avec le fonds monétaire. Et nous allons au fonds monétaire. Mais il faut expliquer aux Congolais, Christian, quand nous sommes allés au fonds monétaire, je parle de la démarche que nous avons entreprise en 2020. Quand nous allions au fonds monétaire, nous avons signé un accord. L'accord est de combien ? 455 millions de dollars. Nous avons la Banque mondiale qui devait apporter 210 millions de dollars. Nous avons la Banque mondiale Oui, la Banque mondiale qui devait apporter 210 millions de dollars. Vous avez la BAD qui devait apporter 110 millions de dollars. Et vous avez la coopération française qui devait amener près de 64 millions de dollars. Quand vous prenez ça... Qu'en est-il exactement ? Est-ce qu'ils ont apporté tout ce qu'ils avaient promis ? La France, on a suivi que ça se décaisse et je crois au même rythme que la revue se poursuit. Et quand vous prenez le total de tout ça, Christian, ça vous fait autour de 828, 830 millions de dollars. C'est-à-dire combien ? L'équivalent de 500 milliards de francs CFA sur trois ans. Donc à peu près 167 milliards sur chaque année pendant trois ans. Et vous pensez que c'est avec 167 milliards apportés par ces partenaires multilatéraux que nous allons sortir le pays de la crise. Est-ce que ces partenaires nous prennent au sérieux quand ils savent que nous avons 5500 milliards détenus par Cicombolet, que nous avons 14 000 milliards, que nous avons débloqué de l'argent pour une route imaginée de 37 kilomètres. et que le scandale d'Orion, et vous avez le scandale récent, le FIGA, vous avez le scandale des fonds des 25 milliards des fonds qui étaient destinés pour combattre la COVID. Est-ce que le Congo est un pays pauvre ? Je pense à une déclaration que le brillant et jeune président du Burkina Faso a abordée en disant qu'il ne fallait pas que les chefs s'adressaient à ses collègues chefs d'État, je m'excuse. Qui étaient d'ailleurs présents, ils étaient tous présents là. Ils s'adressaient en disant qu'il ne fallait pas que les chefs d'État africains traversent les océans et les continents pour aller mendier de l'argent. Et le Congo se retrouve dans cette situation. Et au Congo, c'est plus grave pourquoi, Christian ? Mais parce que que le Congo appelle Alphonse Maboussou pour nous aider à poursuivre le travail sur les 133 milliards de dollars. Et quand vous prenez le chiffre d'Alphonse Maboussou, vous vous demandez. Et aujourd'hui, Christian, je fais partie des Congolais qui sont inquiets. Inquiets pourquoi ? Mais parce qu'on apprend ici et là qu'il y a des saisies. Souvenez-vous, lorsque l'opposant Zumba Dama est venu chercher son milliard, je ne sais pas, donc il ne sait pas s'il a vendu les terres ou quoi. Mais enfin, dit-on qu'il a... Peut-être qu'il a vendu des cacahuètes, oui. Il est reparti avec 1,190,000,000 de francs CFA. Mais lorsque les autorités congolaises et gabonaises l'ont saisi, un, on a constaté qu'il n'avait fait l'objet d'aucun contrôle sur les territoires congolais, ni contrôle sécuritaire, ni contrôle douanier. Mais ensuite, qu'est-ce qui est arrivé ? Mais le fruit de 1,190,000,000,000 s'est retrouvé au trésor gabonais. C'est une perte sèche pour le Congo. Quand nous parlons des saisies à Paris de 25 milliards de francs, ce n'est pas tout ça. Mais il faut craindre que ce soit de l'argent qui soit perdu pour le Congo. Parce que dans ces pays-là, quand on s'est saisi, vous vous rappelez qu'il y a eu de l'argent d'un dignitaire congolais qui a dit qu'il a été saisi au Portugal. Mais cet argent, après, on a découvert sur les réseaux sociaux que ça a servi à financer des projets sociaux dans un autre pays africain. Donc, nous pouvons nous retrouver avec une richesse importante mais qu'on finit par exporter, c'est-à-dire qu'on n'a pas confiance en notre propre pays. D'ailleurs, ça va également nous rattraper en ce qui concerne les accords avec le Rwanda. Vous allez entendre les gouvernants dire que Crystal Venture apportera 200 millions de dollars pour Maluku mais que représente 200 millions de dollars à peu près 120 milliards de francs par rapport aux sommes astronomiques que je suis en train de vous citer qui auraient permis au Congo d'avancer dans la dignité, dans la souveraineté et en sauvegardant également la condition du Congo. Mais puisque vous parlez de la dignité, la souveraineté, je crois que c'est ce qui d'ailleurs explique. j'allais appeler ça le coup de gueule d'Ibrahim Traoré qui a tenu un discours d'ailleurs que tout le monde aujourd'hui est en train de commenter. Je vais donc proposer un extrait de ce discours à nos téléspectateurs avant qu'on continue notre entretien. Suivez. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique avec tant de richesses sous notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il qu'on est chefs d'État traversent donc le monde à mandier ? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de huit ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévinciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Alors, Clément Mierassa, vous avez suivi le jeune Ibrahim Traoré qui se pose la question de savoir comment expliquer que nos pays qui sont aussi riches en ressources naturelles, que les populations soient mettent vraiment dans une pauvreté, une misère extrême. C'est le cas aussi du Congo-Brazzaville. Et là, nous amorçons, bien entendu, l'épidémie, la chigulose à Dolizie qui est un indicateur de pauvreté, de misère. Tout à l'heure, on parlait de 14 000 milliards dilapidés. La plainte a été déposée. Enfin, il y a beaucoup d'autres scandales qui vont suivre, probablement, puisqu'ils ont dit la coalition de ces ONG a dit que c'est un début, donc ils vont continuer. Alors, on a beaucoup d'argent à l'extérieur, volé et planqué dans les paradis fiscaux. Voilà qu'au Congo-Brazzaville, les gens commencent à mourir de misère. Je dis bien de misère. Je veux qu'on parle de la chigulose. Ici, il ressort que finalement, et donc, il faut peut-être noter aussi que de tout cet argent qui est sorti du Congo, qui a entraîné la misère, les Congolais doivent désormais, et je crois qu'ils ont commencé là, à payer finalement les dettes qui n'ont jamais servi pour cette population, c'est-à-dire ils vont payer les mesures, par les mesures, bien sûr, du FMI, donc l'augmentation du prix du carburant, de l'eau, de l'électricité, et il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, la misère, la chigulose. Et dans la prise en charge, j'allais dire, la gestion de cette épidémie, on a l'impression que le gouvernement congolais est démissionnaire. C'est plutôt les particuliers qui sont au premier plan. Et nous avons même appris que les malades commençaient à payer, sinon, je ne sais pas s'ils ont pris d'autres mesures, mais les malades payent les examens irrelatifs. Comme quoi, le Congo n'a plus d'argent. Est-ce qu'on peut comprendre ça ? Técien, tu m'as posé beaucoup de questions, mais il y a des aspects que je ne veux pas passer sous silence. Le premier aspect puisque tu as montré un élément, le premier aspect sur lequel nous devons nous appréhender, c'est l'intervention du président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Je dois avouer que j'ai été pétri d'admiration. J'ai cru, comme beaucoup, je crois, d'entre nous, revivre un peu ces moments que l'on a connus avec Thomas Sankara. J'ai admiré d'abord, non pas sa verve, mais également, j'ai admiré qu'il se sente bien dans sa peau, d'homme intègre appartenant au Burkina Faso. Et je crois que les questions qu'il a posées sont des questions profondes puisqu'il parle de sa génération. Ce sont ces questions qui doivent préoccuper la jeunesse congolaise. Et moi, je les ai relevés, Christian. Et pour ne pas me perdre, je vais te reprendre un peu ce qu'il a dit et ce que j'ai retenu. Il a dit ceci. Les questions que nos générations se posent sont les suivantes. Un, de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur son sol, avec une nature généreuse, avec l'eau, le soleil, en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. Le deuxième aspect, comment se fait-il que nos chefs d'État traversent le monde à mendier ? Et il évoque la situation de la jeunesse qui traverse les océans. Et il conseille à la jeunesse de ne plus traverser les océans pour aller chercher le bien-être en Europe ou ailleurs. mais il conseille à la jeunesse d'aller au palais présidentiel de nos différents présidents. Mais ce qui a été plus pathétique, ce qui a été plus pathétique, c'est lorsqu'ils parlent du combat qu'ils sont en train de mener au niveau du Burkina Faso pour défendre la souveraineté, pour défendre l'intégrité du territoire. Et lorsqu'ils rappellent et ils énoncent qu'ils sont surpris que ce qu'ils appellent les impérialistes ou quoi, osent qualifier de milices les patriotes les éléments burkinabés qui se lèvent et que ce qui les choque le plus, c'est que dans cette démarche, ils sont soutenus par des chefs d'États africains qui, au lieu d'apporter leurs contributions au combat qu'ils mènent, prennent plutôt le relais de ce que les Occidentaux disent. Et il termine avant de faire le commentaire j'en viens et j'en viens qu'est-ce que c'est il termine en remerciant le président Vladimir Poutine d'avoir accordé des céréales à quelques pays africains. Mais il dit qu'il est bon qu'à la prochaine rencontre que ce sujet ne soit pas l'ordre du jour mais que les Africains viennent plutôt parler de l'autosuffisance qu'ils auront réalisé pour la nourriture de leur population et qu'ils ne viennent pas, qu'ils aillent s'inspirer des expériences qui ont réussi. J'évoque un peu sommairement ça, Christian, parce qu'en un temps très record, le jeune président Ibrahim Traoré a fait le diagnostic et a donné quelques perspectives d'avenir pour le continent. Et je suppose, je suppose, puisque j'ai cru savoir que le président Makissal a réagi à cela, on constate qu'il y a comme deux visions qui s'affrontent en Afrique. Il y a cette vision qui est partagée par la jeunesse maintenant qui se lève de part, qui n'accepte plus ce qui s'est passé, ce que nous avons fait, l'héritage que nous sommes prêts à leur donner, mais qui veulent agir pour avancer, mais avancer dans la dignité, dans l'intégrité, pour sauvegarder les intérêts du peuple africain parce que le peuple africain n'a aucun intérêt à se retrouver dans cette situation. Et je me suis retrouvé là-dedans en disant félicitations. C'est bon que les jeunes amorcent ces débats. Et j'interpelle la jeunesse congolaise parce que ce sont des questions de fond qui doivent être au centre de beaucoup de débats, qui doivent nous permettre d'avancer. Comment un pays riche comme le Congo peut se retrouver avec pratiquement 70 % de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté ? Je rigole même à la fin de chaque mois, Christian. C'est comme une blague que je te fais. À la fin de chaque mois, je vois si c'est un poste de WhatsApp des jeunes qui publient. Ah, le président s'assoit à virer et les salaires, il n'y a plus de retard. Ah, le premier... Franchement, notre vision, ce n'est pas celle-là. Il faut que nous élevons le débat. Il faut que nous ayons à cœur l'intérêt de notre pays, le Congo, que nous ayons à cœur les aspirations du peuple africain. Et aujourd'hui, je crois que la jeunesse est en train de prendre conscience de ça. Je suis surpris que même, vous voyez, même les discours qui ont été récemment faits pour les rassurer, ne les rassurent pas du tout. Et ils veulent avancer et ils veulent qu'on aille de l'avant. Voilà pour ce qui est... Alors donc, voilà, merci Clément Mirassa. On peut revenir maintenant sur la chidiolose. Je disais tout à l'heure, l'État congolais, sinon le gouvernement congolais, est quasiment absent. C'est vrai, on est en train de faire un petit semblant dans la communication, mais sur le terrain, apparemment, il y a des grands soucis. Les soucis, c'est ce qui se fixe pour la précarité des moyens. Moi, je considère ça, Christian, pour une espèce de méchanceté. Vous ne pouvez pas savoir qu'il y a de l'argent qui est logé là où vous connaissez, que cet argent a été détourné et volé, que vous devez prendre cet argent pour régler les problèmes de votre peuple et vous êtes là dans une situation un peu d'interrogation, etc. Non. Parce que ce qui est arrivé à Donizy, Christian, il faut que tu le saches, ça peut arriver à n'importe quel département du Congo. Regardez comment le département de la Likwala est isolé. Regardez le département de la Likwala comment est isolé. Regardez un peu les communications. Regardez, regardez même au niveau des aspects sociaux. Quand vous écoutez que les travailleurs de la mairie de Wesso ont près de 110 mois d'arriéré de salaire, Christian, 110 mois ils vivent comment ? Mais c'est pousser pratiquement les gens à la mort. C'est pousser les enfants de ces gens à ne pas aller à l'école. Donc j'ai dit quand on vit le phénomène que l'on vit à Dolizy, l'une des choses qui m'a surpris Christian, il n'y a pas eu un conseil des ministres qui s'est réuni pour aborder cette question. Rien que pour aborder cette question profonde. Et ça, ça m'a touché. Je me suis dit qu'il y a comme une distance entre les gouvernants et le peuple. Parce que s'ils avaient fait une réunion du conseil des ministres, ils auraient dû prendre des mesures pour que de façon significative les mesures soient prises pour régler les problèmes d'assainissement, pour régler les problèmes de santé publique. Et qui a fait une émission avec une brillante congolaise qui est une cadre que je ne sais pas mais qui a démontré clairement que la vision que nous avions de la propriété des villes de l'assainissement est loin d'être la bonne vision. Puisqu'elle nous a même conseillé de porter plainte contre la LCDE puisqu'elle ne comprenait pas qu'à un moment donné les gens disent qu'on nous cède de la bonne eau et à l'autre les mêmes gens qui parlent de la bonne eau nous conseillent de la bouillir avant. Donc c'est qu'il y a véritablement problème. Donc nous avons des problèmes. et des problèmes cruciaux qui ne sont pas les deux. Mais est-ce que pardon Clément Mirassa est-ce que en feignant de ne pas tenir un conseil des ministres sur la question n'était pas là une manière pour colliner ma cause d'occulter toutes ces questions c'est-à-dire de faire de sorte c'est-à-dire d'éviter les responsabilités bien entendu sur cette épidémie parce que là j'apprends ça de vous finalement et c'est très sérieux quand même comment se fait-il qu'il y ait une épidémie comme ça qui sévit qui tue qui ravage c'est ça la vérité même si on ne veut pas donner les chiffres les statistiques sur les décès mais comment on ne pouvait pas tenir un conseil de ministre et j'avais raison de dire que finalement l'état congolais démissionnaire à ce niveau-là est-ce que ce n'est pas là une discrimination carrément c'est la question à poser peut-être à Anatole Colline et Makosso il faut la poser à Anatole Colline et Makosso non ce qui s'est passé Christian quelques jours auparavant Anatole Colline et Makosso a fait une série d'émissions pour parler des douze batailles mais comme vous savez l'état d'esprit à ce niveau c'était pour dire que tout avait bien marché dans le meilleur des mondes mais il s'est bien rendu compte puisque quand vous prenez sa première bataille c'est garantir la bonne santé aux Congolais mais on se rend bien compte que entre ce qu'il a dit et la réalité c'est très profond c'est très profond et il n'y a rien de concret donc à mon avis à mon avis le gouvernement doit arrêter de répéter aux Congolais qu'il est confronté à un problème de moyens financiers et chaque fois que nous intervenons nous essayons de lui faire découvrir des niches qu'il ne connaît pas mais qu'il doit utiliser mais aujourd'hui regardez Christian regardez Christian ce qui s'est passé au FIDA ce qui s'est passé au FIDA mais c'est très grave et vous avez entendu le premier ministre le gouvernement travaille sans faire du bruit le gouvernement travaille sans faire du bruit lorsqu'il y a flagrance dans un dossier que nous pouvons considérer comme un dossier de crimes économiques et financiers lorsque la coalition publier ce que vous payez sort un document très sérieux dans lequel il faut apparaître qu'il y a 25 milliards non justifiés qui se seraient peut-être envolé le premier ministre il dit le gouvernement présentera son dossier à l'Assemblée nationale ça fait combien de temps et pendant ce temps il y a combien de Congolais qui mèrent et vous allez croire que dans ce pays il y a la précarité des moyens mais ils savent puisque ce sont eux parce que Christian il y a quelque chose que les Congolais doivent comprendre et il faut qu'ils analysent sérieusement avec ce qui se passe avec le Rwanda et un certain nombre de choses posons-nous la question pourquoi nos gouvernants ont agi pour appauvrir le Congo et devenir riche mais ils planquent cet argent à l'extérieur et dans le même temps ils prétendent exécuter un projet de société qu'ils appellent ensemble pour la marche mais vous allez faire cette marche avec quoi puisque l'argent vous l'avez planqué à l'étranger si vous le planquez à l'étranger Christian ça veut dire quoi en matière économique en matière de développement ça veut dire que vous ne voulez pas du développement de votre propre pays mais vous voulez plutôt du développement des pays pour vous partez planquer votre argent le problème de l'amour patriotypique il est où ? alors en ce moment là on se pose un certain nombre de questions donc je dis quand on se base sur Dolizy j'ai été frappé sur les réseaux sociaux Christian mais de découvrir que malgré les annonces qu'on a fait comme quoi il y avait des contributions lorsque les malades se rendaient à l'hôpital on leur exigeait de payer 7500 francs pour faire je ne sais quel test bon j'ai suivi ces derniers temps que le test est devenu gratuit mais il est devenu gratuit parce que c'est tellement les gens tellement font du bruit et ils se sont rendus compte que ce n'était pas acceptable que l'on puisse continuer comme ça donc nous disons à ces gouvernants moi je leur ai déjà posé la question qu'est-ce que nous vous avons fait pour que vous ayez fait le choix de nous faire souffrir je dis bien de nous faire souffrir parce qu'en prenant 133 000 milliards de francs c'est ça en allant planquer ça dans les paradis fiscaux en votre nom puis au nom de l'État c'est pas votre argent mais c'est vous voulez en devenir propriétaire et vous voulez faire que les Congolais deviennent dépendants de vous parce que vous allez organiser quelques petites collectes qui ne servent même pas à couvrir tous les problèmes alors que l'État devrait avoir les moyens de résoudre fondamentalement tous ces problèmes et je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent qu'ils avancent et que cette affaire ce dossier de l'affaire de la Tchiguelose devrait aider à ce qu'il y ait un conseil des ministres qu'il y ait des dispositions des mesures qui soient prises pour régler le problème de la salubrité de l'assainissement dans les villes des érosions etc. et où trouver l'argent et l'argent est entre leurs mains ils n'ont qu'à faire leur conseil pour dire bon écoutez tout le monde sait maintenant que nous avons détourné de l'argent ramenons ce qu'on peut déjà ramener pour qu'on règle le problème des Congolais Clément Mirasa nous allons passer probablement à notre dernier volet de cette émission ce sont les accords entre le Congo Brazzaville et le Rwanda alors que l'épidémie se vit à Dolizy Denis Sassou Nguesso a fait sa cotisation de 10 millions de francs CFA et s'en est envolé pour le Rwanda rendre visite à son ami le Rwandé Paul Kagame pour renforcer ou consolider les accords militaires et agricoles entre lui et Kagame je dis bien lui simplement parce que ces accords jusqu'à preuve du contraire ne sont connus de personne c'est-à-dire le contenu de ces accords ne sont connus que de Christelle Sassou Nguesso et son père Denis Sassou Nguesso et donc les accords qui ont été signés en toute violation de la constitution congolaise les Congolais donc ses compatriotes en train de mourir de l'épidémie la chigolose Denis Sassou Nguesso s'envole pour aller au Rwanda d'abord cette image on va commencer par là qu'est-ce que cela vous inspire ? Christian je suis très heureux mais à la fois je suis très heureux de ta question et malheureux pour le problème que tu poses j'ai suivi un peu la couverture médiatique qui a été faite sur le voyage d'état du président Sassou au Rwanda et j'ai découvert qu'il y avait d'après le compte rendu fait par le ministre Denis Christel Sassou Nguesso il y avait cinq projets qui étaient en train de s'exécuter le premier c'est celui de Maluku vous savez de quoi il s'agit il s'agit d'une contribution de Crystal Venture de 200 millions de dollars pour semble-t-il gérer la zone économique spéciale il faut rappeler à nos téléspectateurs que Crystal Venture c'est en fait la société privée de Paul Kagame c'est ça il faut insister il faut insister c'est pas seulement la société privée de Paul Kagame c'est le bras financier du FPR de parti de Paul Kagame et ils interviennent comme ça dans un certain nombre de pays bon il a parlé également Denis Christel Sassou Nguesso et ça je n'avais pas fait tellement attaché à cette information qu'il y a un projet pour la culture de Ryssain qui va couvrir 121 000 hectares parce qu'on parlait de 12 000 hectares je vais en venir et que les départements qui sont concernés pour cette culture du Ryssain c'est la Buenza c'est le Poule et c'est le Niac et la base de la gestion de ce projet sera probablement à Loudima où ils vont s'installer etc. il y a un projet agro-pastoral c'est là où on vient parler de 11 000 hectares dans la zone de Yamba le projet de développement agro-pastoral à Yamba dans le ranch de Massangi une autorisation expresse d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales il y a un projet d'exploitation minière Christian mais avant de réagir comme tu le souhaites permets-moi de te lire permets-moi de te lire la réponse du président Denis Sassou Nguesso à la question qui lui a été posée par un journaliste sur les réactions des Congolais et il faut le dire clairement au gouvernement que l'opinion publique congolaise n'accepte pas ces accords qu'elle juge scandaleux et inacceptables mais je vais vous lire de façon un peu intégrale la réaction du président Sassou lorsque la question lui a été posée il a dit c'est il s'agit des personnes qui n'ont rien compris tout ce que nous disons sur la construction de l'Afrique ceux qui n'ont rien compris les accords tels qu'ils viennent d'être présentés il s'agit du développement du secteur de l'agriculture il s'agit du développement du secteur industriel il s'agit de la possibilité qui est donnée à l'Afrique de produire en Afrique des biens au lieu d'aller les chercher au bout du monde de produire en Afrique même les biens des services de transformer en Afrique même nos propres matières premières je ne vois pas comment un véritable africain écoutez bien je ne vois pas comment un véritable africain un vrai africain comment peut-il dire que ce n'est pas crédible il s'agit des gens qui n'ont toujours pas compris on va toujours leur expliquer de toute façon tout le monde ne peut pas comprendre au même moment nous allons continuer d'expliquer mais à notre niveau les choses sont très claires ils rentrent très bien dans l'idée que nous avons de la construction de l'Afrique ensemble s'il y a des gens qui pensent comme ça on va leur expliquer ils finiront par comprendre évidemment il faut que ce soit d'abord concret lorsqu'ils verront les résultats ils comprendront que ce sont des projets crédibles alors nous demandons à nos collaborateurs d'aller au résultat en ce moment là tout le monde comprendra merci beaucoup j'ai tenu à lire cette partie Christian parce que j'en suis véritablement préoccupé j'en suis véritablement préoccupé et je pense que c'est l'occasion avec ce gouvernement d'Anatole Koline Makoso que les Congolais comprennent beaucoup de choses la première chose que les Congolais doivent comprendre pourquoi ces documents sont cachés pourquoi pourquoi ces documents sont cachés à une époque où on parle de bonne gouvernance vous savez que le journaliste Arsène Sévérin avait posé la question au premier ministre d'Anatole Koline Makoso qui prétendait les avoir mais aucun Congolais ne les a pourquoi et la situation est d'autant plus grave Christian que même le Parlement ne les a jamais reçus et c'est encore plus grave pourquoi parce qu'avant le voyage du président de la République au Rwanda mais le Parlement Congolais a beaucoup plus s'est penché beaucoup plus sur un accord d'exemption des visas pour qu'il y ait la libre circulation entre le Congo mais c'est très grave alors Christian moi je fais partie et je le dis clairement je fais partie des Congolais qui n'ont pas compris et moi je souhaite de comprendre pourquoi parce que Christian pour moi j'ai la constitution j'ai la constitution ces accords sont anticonstitutionnels d'abord le président Sassou ne peut pas engager une telle démarche sans que ce ne soit ratifié par le Parlement et je dis que c'est anticonstitutionnel pourquoi je vais lire les articles irrelatifs et Christian et les Congolais comment ils seront je prends l'article 5 de la constitution du 25 octobre 2015 la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par référendum aucune fraction du peuple aucun corps de l'état ni individu ne peut s'en attribuer l'exercice ça c'est le premier article je passe maintenant Christian à l'article 44 l'article 44 dit ceci tout acte tout accord toute convention tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation de tout ou partie de ses moyens d'existence tiré de ses ressources naturelles ou de ses richesses est considéré comme crime de pillage et puni par la loi j'espère que je suis clair très clair vous êtes très clair je lis maintenant l'article 53 les biens de l'état sont sacrés les biens du domaine public sont inaliénables insessibles imprescriptibles et insaisissables tous citoyens doivent les respecter et les protéger la loi fixe les conditions d'aliénation des biens publics dans l'intérêt général le président de la république négocie signe et ratifie les traités et les accords internationaux la ratification ne peut intervenir qu'après autorisation du parlement notamment en ce qui concerne les traités de paix les traités de défense les traités de commerce les traités relatifs aux ressources naturelles ou les accords relatifs aux organisations internationales ceux qui engagent les finances de l'état ceux qui modifient les dispositions de nature législative ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ceux qui comportent cession échange ou adjonction du territoire ça c'est l'article 217 et je terminerai en lisant l'article 219 qui dit ceci nulle cession nul échange nul adjonction du territoire national n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum je crois que notre législation là-dessus est claire notre loi fondamentale est claire et je persiste et je dis Christian je fais partie de ceux qui n'ont pas compris mais moi je n'attendrai pas les résultats concrets de ces projets pour comprendre après lecture de ces articles ma question était de savoir finalement qui de Denis Sassou Nguesso et des Congolais n'ont finalement rien compris d'abord de la constitution parce que là déjà l'extrait que vous venez de lire de sa réponse j'ai l'impression que Denis Sassou Nguesso semble surfer sur mais vraiment une vague dangereuse de dire que les Congolais ne comprennent rien alors que c'est lui qui est en train de faire des choses en quatre millis il faut le dire en violation même de la constitution et pense que les Congolais ne comprennent rien à la rigueur je vais être peut-être un peu plus dur Denis Sassou Nguesso semble prendre des Congolais pour des des idiots c'est ce que ça veut dire puisque les Congolais ne comprennent pas il n'y a que lui qui comprend Christian d'abord parlant des accords je vais aborder un autre aspect mais je vais revenir sur l'aspect que tu abordes je crois je crois que beaucoup d'acteurs politiques Congolais dans ce pays souhaitent que dans notre coopération nous privilégions toujours le bon voisinage le bon voisinage et nous avons des frontières communes il faut que les Congolais le comprennent nous avons une frontière commune avec l'Angola nous avons une frontière commune avec la RDC nous avons une frontière commune avec la République sainte-africaine nous avons une frontière commune avec le Cameroun nous avons une frontière commune pour moi et ça c'est mon point de vue nous devons avoir des rapports de bon voisinage avec chacun de ces pays au-delà des intérêts de notre coopération ça c'est le premier point le deuxième point nous suivons la situation tout ce qui se passe dans notre sous-région depuis de nombreuses années nous avons même suivi en partie ce qui s'est passé avec le président le feu du général Maréchal Mouboutou et donc nous savons nous savons ce qui se passe parce que vous avez abordé la question en faisant voter Michel avec Gimafima visiblement visiblement de façon claire il est déjà apparu qu'il y a un axe Kigali-Brazzaville-Bangui qui s'est constitué mais dans cet axe l'une des caractéristiques essentielles c'est l'achat des terres par les Rwandais ça veut dire quoi et j'en viens au troisième point mais tout le monde reconnaît le caractère expansionniste du Rwanda vous savez bien que le Rwanda c'était un espace de moins de 30 000 km2 et ils ont besoin d'espace et il ne faut pas que les Congolais puissent céder une partie de leur espace sans que les Congolais ne soient interrogés et moi je peux vous dire Christian si on nous interroge je ferai campagne parce que je ne serai pas favorable à ça et Kamboyama Belé je me rappelle de notre petit frère le député candidat à la députation Motom Léonidas Motom le Kamboyama Belé mais je ne prends pas ça sous son angle mais sous l'angle du Congo les Congolais doivent agir pour plus alors quand j'entends parler ils vont prendre 12 000 hectares pour faire je ne sais pas quoi des projets agro-pastoraux ils vont prendre 121 000 hectares mais il faut que nos gouvernements les gouvernements sachent qu'on est au-delà des réactions de nos opinions publiques parce que les opinions publiques que nous suivons de la RDC également ont pratiquement la même vision et la même appréciation d'autant Oui mais à ce sujet pardon à ce sujet j'ai suivi Thierry Mongala qui parlait de la souveraineté d'un État le Congo était souverain et donc pouvait signer des accords avec qui il veut avec n'importe quel pays ça ne devrait pas poser problème mais là après il se dit oui les accords avec d'autres États ce qui est normal mais quand ces accords comme une liberté d'ailleurs lorsque votre liberté commence à constituer un danger pour l'autre c'est tout normal que l'autre réagisse si nos accords à nous commencent à mettre par exemple le voisin en danger il faut qu'on se pose quand même des questions on ne va pas continuer à dire souveraineté souveraineté et nous voyons nous observons ce qui se passe à travers le monde sur cette question de souveraineté et de mise en danger des voisins nous savons ce que ça donne Christian je pensais que tu allais me dire que la souveraineté donne la possibilité aux gouvernants de ne pas respecter leurs loisirs et règlements de la République surtout la Constitution Thierry Mungala ne peut pas me dire que lorsqu'on parle de souveraineté c'est un feu vert qu'on a donné à nos gouvernants d'aller prendre des engagements sans respecter notre loi fondamentale pour laquelle beaucoup de Congolais sont morts et il faut rappeler à Thierry Mungala qu'ils ont changé cette Constitution en violant la Constitution du 20 janvier 2002 et ils veulent toujours jouer sur le silence des Congolais en les terrorisant mais il y aura toujours des voix qui vont s'élever pour leur dire que ce qu'ils font ce n'est pas du tout normal nous on veut parler aussi de ça mais nous sommes des Congolais et nous pensons que nous avons aussi notre point de vue à donner Thierry Mungala ne sait pas ce qui se passe à l'est de la République du Congo il ne sait pas ce qui se passe ici ailleurs Thierry Mungala ne sait pas que l'un des arguments qui a été utilisé pour que l'armée angolaise vienne en renfort ici lors des événements malheureux que nous avons commis en 1997 c'était soi-disant la présence de Jonas Savigny à une des fêtes du 15 août que le président Lissouba avait organisé et qu'il avait invité il ne sait pas ça alors ils veulent nous faire croire quoi puis je dis à Thierry Mungala de façon précise je dis à Thierry Mungala il faut que les gouvernants du Congo respectent la constitution qu'ils ont fait adopter au prix du sang des Congolais et sur ce point Christian j'ai dit et je vous l'ai souvent dit le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle c'est une situation qui nous gêne mais nous le rappelons assez souvent le président de l'Assemblée le président du Sénat et plusieurs autres personnalités y compris le Premier ministre ne sont pas en conformité avec la loi et les Congolais les ont vus le 11 juillet dernier chanter la gloire de Denis Sassoum comme président du comité central alors qu'ils savent et c'est en violation flagrante de la linéa 2 de l'article 80 de la constitution du 25 octobre donc il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires moi je tiens à la fois et à la souveraineté du peuple congolais et au bon voisinage que nous devons avoir et il n'est pas normal que nos amis l'opinion publique de la RDC pensent que nous sommes en train de rapprocher les Rwandais de leur territoire qui pourraient et certains si même ils ont deux objectifs chercher de l'espace au Congo et chercher à attaquer la République RDC nous ne voudrions pas être complices de ça et nous voudrions que les choses soient dites clairement alors le dernier message que j'enverrai à Thierry Mungala et aux membres du gouvernement qu'ils mettent ces accords à notre disposition moi je m'engagerai à les lire correctement et si je dois introduire un recours à la Cour constitutionnelle en lisant ces documents j'introduirai le recours comme je l'ai fait pour l'inéligibilité du président Denis Sassou Nesso comme président du Parti Congolais du Travail ou comme je l'ai fait pour la déclaration du patrimoine Merci Clément Mirassa nous sommes pratiquement à la fin de cette émission et donc voilà il faut comme vous l'avez dit demander au gouvernement congolais de rendre public et ces accords les Congolais doivent savoir de quoi s'agit-il parce que cela va aussi de la sécurité de la nation congolaise on va terminer avec un petit mot un mot j'allais dire sur la situation qui prévaut au Niger avec le renversement du président Mohamed Bazoum la CDAO vient d'imposer une série de sanctions extrêmes avec la possibilité d'une intervention militaire quelle lecture faites-vous de cette situation mais Christian il faut il faut au niveau africain qu'à un niveau donné qu'il y ait une remise en cause regardez la situation qu'il y a eu au Burkina regardez la situation au Mali regardez la situation en Guinée regardez la situation aujourd'hui au Niger il y a véritablement un problème Christian tu évoques un certain nombre de choses j'ai été frappé par le commentaire d'un français par deux commentaires faits par les français le premier c'est que la France se sent en danger parce qu'elle sent qu'elle commence à perdre ses colonies et si elle perd ses colonies elle va dégringoler au plan international au plan économique etc. ça c'est autre le deuxième commentaire que j'ai suivi c'est d'entendre dire que le Niger fournit une quantité importante de l'uranium qui sert à alimenter l'électricité en France mais figure toi Christian que 80% de la population nigérienne n'a pas d'électricité et que l'électricité du Niger dépend du Nigeria qui d'abord dans le cadre des mesures qui ont été prises après un certain nombre maintenant s'agissant des mesures qui ont été prises mais il faut suivre les réactions qui ont été prises par rapport à ces mesures vous avez suivi l'acte fort qui a été posé conjointement par les gouvernements de transition du Mali et du Burkina Faso où ils ont considéré que toute attaque contre le Niger c'est une attaque vous avez suivi vous avez suivi la déclaration des gouvernants au niveau de la Guinée vous avez suivi la déclaration au niveau des dirigeants de l'Algérie vous avez suivi la déclaration au niveau de la Mauritanie et nous sommes pratiquement à un niveau il y a également il y a aussi l'Italie qui a réagi surtout sur l'intervention militaire qui a dit qui n'est pas d'accord enfin qui s'est désolidarisé j'ai vu une publication sur les réseaux sociaux qui faisait apparaître que le président Alassane Ouattara a reçu son chef d'état-major des armées et que celui-ci a signifié gentiment à son président de la République que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas être partante pour une attaque au niveau de la CEDEAO et j'ai vu également sur les réseaux sociaux qu'au niveau du Nigeria lui-même le Sénat s'est réuni pour dire qu'ils n'autoriseront pas à leur âme donc vous voyez bien qu'il y a un problème qui est sérieux mais ce qui me préoccupe Christian c'est quoi où est l'Union africaine où sont les sages les sages de l'Afrique qui devraient aider à résoudre ce genre de problème et vous savez bien que le jeune président Ibrahim Tétraoré l'a soulevé dans le cas qui concerne son pays le Burkina pourquoi il y a un silence nous traversons les continents pour aller soi-disant régler les problèmes entre la Russie et l'Ukraine mais les problèmes qui se posent à notre propre continent non ce que je dirais Christian je dirais tout simplement que le monde change le monde bouge aujourd'hui il faut que nous tenons compte des préoccupations de nos populations et surtout des préoccupations de notre jeunesse les dirigeants doivent réaliser que l'Afrique a besoin d'une véritable remise en cause qui doit permettre à chacun des états africains d'être dans une situation de coopération gagnant-gagnant avec les pays occidentaux et que l'on nous sorte parce que vous avez subi l'interrogation du président Ibrahim Traoré comment ce continent a tant de richesses et sa population coupée dans une grande pauvreté et c'est la question c'est la question qu'on peut poser aux Congolais comment expliquer que le Congo est aussi riche en sous-sol son pétrole le bois les minéraux je ne cesserai de le répéter le port en eau profonde avec tout ce que nous avons le fleuve à côté mais que les Congolais soient aussi pauvres telles qu'on l'observe aujourd'hui et c'est là que j'interpelle les gouvernants de notre pays c'est là que j'interpelle les partis dits de la majorité présidentielle encore que dans quelques jours je crois que nous tous nous allons rentrer en campagne pour les sénatoriales parce que moi Christian j'irai en campagne pour les sénatoriales pour expliquer que beaucoup de partis qui vont aller aux sénatoriales ne sont pas en conformité avec la loi pendant que ces gouvernants ont pris des dispositions contre les partis comme les nôtres prétextant que nous n'étions pas en conformité avec la loi donc deux points de mesure non j'interpelle les gouvernants de ce pays pour leur dire le Congo est riche nous le savons bien et rien que trois chiffres nous l'indiquent 14 000 milliards d'excédents budgétaires qui se sont évaporés 6 Congolais qui détiennent 5 500 milliards dans les paradis fiscaux et Alphonse Maboussou qui a prouvé de façon claire que nous avions 133 000 milliards de francs CFA qui sont planqués dans les paradis fiscaux les gouvernants Congolais doivent faire de l'effort pour que cet argent revienne ils doivent faire de l'effort pour soutenir les plaintes que nous portons contre les responsables des scandales des crimes économiques et financiers ils doivent faire de l'effort pour avoir les moyens et améliorer la condition de vie du Congolais parce que je crois que là les Congolais ont du mal à joindre les deux bouts et il faut que nous avance Merci Clément Omirasa d'avoir été encore avec nous aujourd'hui je rappelle que vous êtes président du PSTC ancien ministre du commerce ancien ministre du développement industriel en tout cas merci de nous avoir encore visités aujourd'hui pour bien entendu le décryptage de l'actualité congolaise et africaine Mesdames Messieurs merci de nous avoir suivis on se dit au revoir et à très bientôt merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501